Grâce à la médiatisation de l'agence, la famille Cretz s'est passée à la vitesse supérieure. Alors qu'ils vendaient surtout des appartements de luxe parisiens, voilà que Sandrine, Olivier, Martin, Valentin, Louis et Raphaël sillonnent le monde pour leurs clients. Récemment, ils ont réalisé une vente record à plusieurs millions d'euros, empochant ainsi une commission sensationnelle. Ils connaissent un succès fou. La famille Cretz est atypique, ils sont tous agents immobiliers, des parents jusqu'aux plus jeunes enfants. Sandrine et Olivier, les parents, étaient avant respectivement institutrices et cadres dans des grands groupes. Ils ont ensemble quatre garçons, Martin, Valentin, Louis et Raphaël. Leurs aventures sont depuis 2020 diffusées à la télévision, d'abord sur la plateforme Netflix puis sur la chaîne TMC à travers un programme baptisé l'agence. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que la famille Cretz ne cesse de faire rêver les téléspectateurs avec des biens tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et des prix qui font tourner bien des têtes. La famille Cretz réalise une vente record à Saint-Barthélemy au départ, les désormais très célèbres agents immobiliers étaient concentrés sur la vente de biens situés aux alentours d'un à deux millions d'euros. Depuis la diffusion de l'agence, la famille Cretz s'est développée et les tarifs des maisons et appartements qu'ils proposent se sont littéralement envolés. Tout récemment, les nouvelles stars de la télévision ont réalisé une vente record, comme révélé sur le compte Instagram officiel de l'agence Cretz. Il n'est cette fois pas question d'un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, banlieue ultra-chic des Hauts-de-Seine, ni d'un chalet à Courchevel, station de ski-upé ou de leur maison grand luxe au Brésil. Ciesti à Saint-Barthélemy, à plus de 6700 km de leur maison faisant office de bureau à Boulogne-Biancourt, que la transaction a été réalisée. L'agence, une villa vendue à 27 millions, Ciesti exceptionnelle. Sur les images partagées sur Instagram, la demeure en question semble bien située, dans les hauteurs avec une vue imprenable sur la mer des Caraïbes à l'eau turquoise et au sable fin. En légende du poste, les fidèles abonnés de la famille Cretz apprennent que cette villa bénéficie d'une superficie de 400 mètres carrés et située sur la magnifique baie de Saint-Jean et le Denerock. A l'intérieur, 5 suites et une piscine à débordement. Tout cela à un prix, et pas n'importe lequel. Le bien ceste vendu à 27 millions d'euros. Une vente exceptionnelle, et même record comme indiqué sur le réseau social de partage d'images. L'agence, 810 000 euros de commission, une somme incroyable Martin et Valentin Cretz, les aînés de la fratrie et les plus expérimentés dans le domaine, avait révélé que l'agence prend une commission de l'ordre d'environ 3% sur chaque vente. Sur la folle somme de 27 millions, la famille Cretz récupère alors 810 000 euros. Une sacrée rémunération que toute la famille se partage. Si CISTI est un membre de la famille qui conclut une vente, nous partageons la commission entre les membres de la famille. Si CISTI est un système qu'on a mis en place depuis des années, qui fonctionne super bien et qui, je pense, a évité pas mal d'engueulades, avait-il indiqué à les échos start, amusé. Chez nous, tout est toujours mélangé, ce serait impossible de savoir qui a eu quel client en premier, quand, comment. Lorsque CISTI est un agent de notre équipe qui vend, il est rémunéré et la famille touche une partie de la commission. Même divisée en plusieurs parts, la somme reste très confortable pour beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada